Messieurs, dames, bonjour. Premièrement, je voudrais profiter de cette tribune pour vous remercier de faire confiance à l'école publique. Ceci dit, aujourd'hui, on va parler de l'héritage des autorisations NTFS dans quatre situations différentes. Alors, on sait que les autorisations peuvent être personnalisées. Toutefois, on veut savoir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on copie un dossier dans un même volume, lorsqu'on déplace un dossier dans un même volume, lorsqu'on copie un dossier dans un autre volume et lorsqu'on déplace un dossier dans un autre volume. Évidemment, vous aurez compris qu'un volume, c'est égal aussi à une partition qui aura été formatée, donc partition avec, avec, pardon, un système de fichiers. En l'occurrence, ici, NTFS. Voilà pour l'introduction. Je vais passer sur pause juste pour aller fermer la porte du local parce qu'il y a de l'activité à l'extérieur. Donc, nous revoici. La porte étant fermée, le niveau sonore et la plan va être moins important. J'ai préparé auparavant une plateforme assez simple. Il y a quatre dossiers, test 1, test 2, test 3 et test 4 qui vont pouvoir nous permettre de vérifier les quatre hypothèses de les quatre questions, soit la copie, le déplacement dans un même et un autre volume. Dans chacun de ces tests-là, j'ai modifié auparavant les autorisations NTFS. Alors, on va regarder un petit peu comment elles sont constituées. J'ai tout simplement ajouté un utilisateur qui s'appelle Bob. Je lui ai ajouté un droit de modification. Alors, j'ai fait uniquement cette modification-là NTFS et pour les bienfaits de la démonstration, c'est suffisant. C'est une autorisation personnalisée que j'ai entre les mains. Une fois que je me suis assuré donc que les quatre sont effectivement personnalisés, donc Bob est vraiment présent dans les quatre, vous devez me croire. Ce n'est pas organisé avec le gars début. On va procéder au premier test qui est la copie dans le même volume. Alors, j'ai à côté… Ah, ça ici, c'est un autre volume. On va choisir un dossier ici qui s'appelle « Destination même volume » sur le C. Donc, ici, c'est sur le C. Là, je me retrouve sur le C. Et je vais faire une copie. Donc, je fais un « Ctrl-C » ou sinon je clique droit sur le dossier, évidemment. Le « Ctrl-C » n'est pas très visuel. Je copie mon fichier, mon dossier, pardon, et je le colle sur le même volume. On va regarder « Libre d'autorisation NTFS » qui en résulte et on voit que Bob n'est plus présent. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Lorsqu'on copie dans un même volume, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a « Héritage des autorisations de la destination ». Alors, c'est vraiment en fonction de la destination où je m'en vais. Si la destination, il n'y avait eu aucun droit à telle affaire, j'aurais eu aucun droit à telle affaire. Donc, c'est l'héritage de la destination qui est important au niveau de la copie. On va regarder tout de suite si on coupe cette fois-là. Alors, si on coupe ou couper, coller ou déplacer, c'est la même chose. Je prends le test 2 et là, avec ma souris, je vais le déplacer dans la destination de même volume. Je vais regarder quelle est la sécurité ou les autorisations NTFS de test 2 et je peux constater qu'à ce moment-là, Bob est encore présent. Donc, il n'y a pas d'héritage. On parle d'un dossier qui, en fait, a juste changé de place. C'est le même dossier, ce n'est pas une copie. Alors, ici, oh pardon, le déplacement dans un même volume, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'héritage, le dossier conserve ses autorisations. Il le conserve. C'est la même chose. Copier dans un autre volume, maintenant. Je vais fermer ça ici. Je vais m'en aller sur un autre volume. Alors, pour les bienfaits de la démonstration, j'ai créé une deuxième partition sur mon disque. Ça aurait pu être une clé USB, n'importe quoi qui ait un autre volume, à la limite même un lecteur réseau. Ce que je vais faire, par contre, pour les bienfaits de cette démonstration-là, c'est que je vais créer un dossier particulier de destination. Et ce dossier-là, je vais changer sa sécurité NTFS. On va voir des choses intéressantes. Vous allez mieux saisir le concept d'héritage. Alors, dans Avancé, je vais juste bloquer l'héritage même de ce dossier-là pour supprimer les utilisateurs authentifiés et les utilisateurs du système. Alors là, on a un dossier qui est assez spécial, qui a très peu de sécurité. En fait, il y a juste le système et les administrateurs. Ça tombe bien, j'utilise un usager qui est administrateur, donc je peux encore jouer avec le fichier, il n'y a pas de problème. Je fais OK, je vais dans ce dossier-là. Ça va bien. Et là, je vais aller me promener à l'intérieur de ce dossier-là. OK? Je vais juste vérifier parce que je pense peut-être avoir fait une modification. OK, il y a Imica qui s'est rajouté. Donc, mon usager personnel s'est rajouté. Ce n'est pas grave, pour le test, ça va être encore plus intéressant. Ça va être un changement de vue. Donc, je suis dans le dossier de destination. Je fais mon test numéro 3 qui consiste à copier le fichier et à le coller. On va aller voir les autorisations NTFS du test 3 et on remarque que ce sont exactement les autorisations du dossier de destination. Donc, il y a vraiment héritage de la destination. Alors, tantôt, là, on avait cette situation-là. On a exactement la même. C'est encore l'héritage des autorisations de la destination. Je suis perçueux, hein? Bon. Héritage des autorisations de la destination. Et finalement, déplacer dans un autre volume risque de faire la même chose. Vous l'aurez bien compris. Le test 4, lorsque je fais couper et coller, ça devrait être logiquement, au niveau de la sécurité. Oh! Vous voyez? Il n'y a pas d'héritage. Intéressant. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que lorsque je déplace, je prends le dossier et toute la sécurité suit. Toutes les autorisations qui ont été configurées sur ce dossier-là vont suivre, peu importe où je vais les placer. Alors, c'est très intéressant. Juste un instant, je vais juste écrire la réponse ici. Donc, il n'y a pas d'héritage. Dans le fond, c'est quoi? Le dossier va conserver ses autorisations. Alors, de ça, et je vais répondre aux questions tout de suite après, ressort une règle. La règle est très simple. Premièrement, on a l'ordre de la copie d'un fichier et l'ordre du déplacement d'un fichier. L'ordre de la copie, il y a héritage des autorisations. Et l'ordre du déplacement, il y a conservation des autorisations. Ce qui est tout à fait logique. La copie est un nouveau dossier en soi. On ne copie pas la sécurité ou les autorisations d'un fichier. Elles sont héritées dans le dossier de destination. Et là, nous avons une question. Il n'y a plus de questions. On a probablement répondu à la question, j'imagine, ou on a oublié la question. Bon, peu importe. Alors, c'est un peu l'objectif de la démonstration, le cours de vidéo qui était de montrer l'héritage des autorisations NTFS, principalement lorsqu'il y avait copie des fichiers et aussi lorsqu'il y avait déplacement des fichiers. Et on voit que le volume n'a aucun impact sur le résultat final. Ce qu'il fallait démontrer.